Alors je vous propose de prendre, Thomas je suis désolé parce que je n'ai pas mis dans l'ordre, on va prendre Marc chapitre 5, les versets 1 à 13. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. On l'avait souvent enchaîné cet homme, on lui avait mis des fers au pied, mais il cassait les chaînes, il brisait les fers. Personne, non personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, en se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit, Jésus, il accourut et il se prosterna devant lui. Il lui cria de toutes ses forces, que me veux-tu Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, esprit mauvais, sort de cet homme. Jésus lui demanda, quel est ton nom ? Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais suppliaient Jésus, envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. Jésus le leur permit, ils sortirent donc de l'homme et ils entrèrent dans les porcs. Aussitôt le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent, les 2000 bêtes. Malia, il ne faut plus que tu parles maintenant, d'accord ? Si tu as besoin de parler, il faut que tu ailles avec les enfants de l'autre côté. D'accord ? Ok, je compte sur toi ? Super. Je pense que ça va aller, je pense, Kevin. Papa, il te propose d'aller voir les autres enfants. Il pense que tu auras besoin comme ça de t'exprimer. Oui, vas-y. Il y a tous les autres enfants. A tout à l'heure, Malia. Alors voilà, on est au début encore de l'évangile selon Marc qui contient 16 chapitres. Si vous n'avez jamais lu l'évangile selon Marc ou si vous n'avez jamais lu l'entièreté de la vie de Jésus, moi, c'est vraiment l'évangile que je recommande parce qu'en deux heures de temps, vous êtes allé de l'ensemble de son ministère terrestre et jusqu'à sa mort. Et avec ce questionnement autour de sa résurrection, c'est un évangile très dynamique. Les choses vont vite. Les récits sont souvent très brefs. Là, vous voyez, 13 versets. Ça va vite, ça va très, très vite. Et on est emporté avec Jésus. On a l'impression d'être au pas de course avec Jésus. On a le sentiment que là, on est en train de vivre un moment exceptionnel, un moment extraordinaire avec le Seigneur. En tout cas, le Seigneur, avec cet homme de Nazareth. Parce qu'au début de l'évangile selon Marc, il y a un homme qui est possédé, exactement comme là, cet homme dans Marc chapitre 5. Un homme qui est possédé, c'est dans la ville, dans le village de Capharnaüm. Et il dit, en reconnaissant l'homme qui est possédé, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est le démon qui est en lui ? En tout cas, il dit à Jésus, toi qui viens de Nazareth. Cet homme de Nazareth, et on va être entraîné dans tout l'évangile, selon Marc, à suivre cet homme de Nazareth. Et essayer de voir quand est-ce que cet homme, qui est vraiment un homme, qui est vraiment là, qui est physiquement là, qui est réellement cet homme ? Mais du coup, qui suis-je moi aussi face à cet homme ? Alors Simon, je pense que tu peux... Non, Malo, elle n'est pas là. Si Malo est là-bas, tu peux aller avec Malo, ou tu peux aller aussi avec les autres enfants derrière. D'accord ? Vas-y, chérie. Fais attention à tes doigts. Et à où est-là, elle t'emmène. On bénit le Seigneur pour tous les enfants. J'ai oublié de dire que c'était l'anniversaire de ta fille tout à l'heure. Je voulais prendre la parole dans les annonces, parce qu'on a souhaité plein d'anniversaires cette semaine, et on a oublié de dire à Axel, quand elle reviendra tout à l'heure, on lui soutera un bon anniversaire à Axel. Donc, qui suis-je face à cet homme de Nazareth ? Qui il est, et qui suis-je moi ? Et on arrive donc dans ce chapitre 5 de l'évangile selon Marc, et il y a cet homme-là, donc, on est dans une région qui ne dépend pas de l'autorité religieuse, qui n'est pas, en termes de territoire, qui n'appartient pas au peuple élu. On quitte la Galilée, on passe la mer de Galilée, le lac de Génésarète, on passe au-dessus, on va en terre étrangère. Et dans cette terre étrangère, est-ce que Dieu est Dieu ? Pour nous, aujourd'hui, en 2024, on dit, Dieu, il est Dieu sur toute la terre. Mais à l'époque, on croyait vraiment qu'il y avait des dieux, des divinités sur des territoires particuliers. J'habite à Mante-la-Jolie, il y a un dieu pour Mante-la-Jolie. J'habite à Limé, il y a un dieu pour Limé, voire des dieux. Et donc là, on quitte ce territoire qui a été choisi, un territoire particulier que Dieu a donné à son peuple, dans une élection qui nous dépasse complètement. Ce n'est pas une élection politique, c'est une élection par Dieu. Et là, on quitte ce territoire, cette terre promise au peuple hébreu, dans cette sortie de la terre d'esclavagisme pour aller vers la liberté, dans ce lieu-là, on va le quitter. Est-ce que Dieu, il est reconnu là-bas ? Et c'est intéressant la scène, parce que cet homme-là, qui est possédé, on a essayé de l'exorciser. On a essayé d'enchaîner ce qui était démoniaque en lui. On a essayé de le guérir. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait des IRM, mais on est passé par la totale, en termes de diagnostic. Mais personne n'arrive à le guérir, à le soigner. Personne n'arrive à lui apporter un salut concret. Quand on parle de salut, on dit, salut dans la vie éternelle, je sais qu'une fois que je serai passé de mort à trépas, je serai là-haut avec le Seigneur, alléluia, je chanterai les louanges. Mais la question qui se pose, c'est, « Mais quand tu es dans ta galère aujourd'hui, quand tu as faim, quand tu es malade, quand tu es fatigué, Charles-Élie nous parle de son épouse, quand tu es à l'hôpital, quand tu es au service des urgences et qu'il n'y a pas de place dans les boxes et que tu es dans le couloir, tu attends un salut là, présent tout de suite. Seigneur, sauve-moi. » Et à cet homme-là, on a essayé de le guérir. On a essayé avec des rituels. Je ne sais pas s'il y avait des bougies, je ne sais pas s'il y avait des onctions d'huile particulière pour le purifier, s'il y a eu du sel qui a été mis dans les quatre coins de la maison, je ne sais pas trop quoi. Mais rien n'a marché. Rien n'a fonctionné. Et cet homme-là, que personne n'arrive à enchaîner, la puissance qui a l'œuvre en lui, le pousse à courir vers Jésus. Je vous ai dit, l'évangile selon Marc, c'est un évangile qui est dynamique où on court derrière Jésus. Il passe là, il passe là, il fait ça, il fait tel miracle, tel guérison, tel enseignement, ça va vite, on court derrière Jésus. On est même souvent un peu à la traîne. Deux heures de temps pour lire l'évangile selon Marc. Oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Là, c'est cet homme-là qui est possédé par un esprit impur qui vient et qui court vers Jésus. Et il interpelle Jésus. Je vous ai dit, qui est Jésus, cet homme de Nazareth ? Et il lui dit, fils du Très-Haut, que me veux-tu, toi, le fils du Très-Haut. Notre cycle de prédication, on t'appellera d'un nom nouveau, et bien aujourd'hui, c'est fils du Très-Haut. Comment est-ce que Jésus, son nom nouveau, c'est pas seulement Dieu sauve, Yeshua, Jésus, mais c'est fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Je te reconnais, le fils du Très-Haut. Et c'est intéressant parce que cette parole, elle vient de la part, non pas de gens qui sont bien portants, de gens qui vont chaque dimanche à l'église, de gens qui connaissent leur Bible par cœur, de gens qui vont aller avec Marie-Christine, tout à l'heure, je compte sur vous, pour aller au partage biblique avec Marie-Christine à 14h. On ne veut pas utiliser la petite salle, on veut utiliser la grande salle pour rajouter des tables, pour que ça soit encore plus stimulant tout l'échange autour du serment sur la montagne. Et en fait, ça ne vient pas de gens qui sont bien portants et de gens qui maîtrisent leur Bible, de gens qui l'ont lu X fois, de gens qui ont une prière tellement fluide, de gens qui sont capables de prendre le micro et de prêcher devant l'Assemblée. Ça vient de la part de quelqu'un où on a essayé de faire des rites, des rituels de guérison et que rien n'a fonctionné. Et il est malade. Il est malade. Il est un peu zinzin, quoi. Ou beaucoup zinzin. Et cet homme-là, je pense que tu peux l'enlever, Eva. C'était les planètes qui avaient été faites quand il y avait Holy Wins. Ça va commencer à partir. Donc, voilà. On peut enlever les jolies planètes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jouer avec les enfants, mettre des planètes, etc. Et puis, il y a un temps où il faut accepter aussi que la décoration, elle tombe un peu, quoi. Et c'est cet homme-là qui est malade, qui, avec cet esprit impur, est-ce que c'est vraiment l'esprit qui parle ? Est-ce que c'est vraiment cet homme qui parle ? C'est confus. Vous le savez bien, vous, qu'il y a des personnes autour de vous quand elle vous parle, vous n'êtes pas très au clair qui est-ce qui parle à travers cette personne-là ? Est-ce que c'est la personne que je connais bien ? Mais en même temps, est-ce qu'elle est capable de dire les propos qu'elle est en train de tenir ? Soit des propos qui sont ultra-positifs, ultra-encourageants, soit des propos qui blessent, qui cassent. Quelqu'un qui est doux comme un agneau et qui, d'un seul coup, se révèle une terreur. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a sans cesse des insanités dans la bouche et qui, là, va avoir par son calme, sa manière d'être, une attitude qui réconcilie, qui fait du bien. Là, je prends deux extrêmes dans le même registre, mais on pourrait avoir ça dans tous les registres possibles. Cet homme-là court vers Jésus et il professe la foi. Que me veux-tu, fils du Très-Haut ? Il ne dit pas je crois en toi. Il ne dit pas c'est ma croyance. Il dit je reconnais qui tu es et que viens-tu me faire ? Il reconnaît que Jésus il a une capacité de lui faire quelque chose. Alors que les chaînes, elles ne tenaient pas. Jésus, lui, le fils du Très-Haut, il n'est pas seulement l'homme de Nazareth, le bon compagnon qui va avoir des bons enseignements, le philosophe avec qui on va marcher. Cet homme-là, il peut accomplir un miracle, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'une guérison spirituelle. Et du coup, Jésus, il s'adresse à lui en disant qui es-tu toi ? Comment est-ce qu'on t'appelle ? Est-ce que le gars, il dit je m'appelle Jean, je m'appelle Robert, je m'appelle Jean Junior ? Non, il ne dit pas ça. Il dit alors qu'il voudrait dire son prénom, et bien le démon dit nous sommes légion. Il demande le prénom et il y a cette puissance démoniaque qui est en lui qui parle à la place, qui répond. C'est vraiment une situation schizophrénique là. Mais il se met à découvert, le démon. Parce que une fois que on dit le nom de Jésus, on dit, on reconnaît qu'elle est l'autorité de Jésus, alors on ne peut pas juste être insensible et rester à visage couvert, à visage masqué. Face à la reconnaissance de la puissance de Jésus, on est obligé de se montrer dans toute notre vulnérabilité, dans tout ce qui est déréglé en nous avec les autres. Ça c'est ce qu'ils voient le plus finalement avec les autres. Mais même aussi avec ce qui se voit le moins avec Dieu. Parce que avec les autres, même s'il y a des gens qui jouent le jeu, on ne joue pas le jeu tout le temps. Et on est grillé. Avec Dieu, on peut dire, bon, c'est dans l'intimité de la foi, c'est très personnel. Donc, on est beaucoup moins grillé. Mais lorsque, poussé par le démon, cet homme court vers Jésus et lui dit, toi, le fils du Très-Haut, que me veux-tu ? Alors, il est obligé d'être en vérité devant Jésus. Et si vous commencez à être en vérité devant Jésus, alors vous permettez à Jésus de venir effectuer ce pour quoi il est venu, à savoir le salut. Si vous dites, je vais bien, tout va bien, Jésus, il ne va pas pouvoir faire son job. Si vous êtes dans une réunion de prière et on fait le tour, vous êtes avec Patrick le mardi après-midi à la réunion de prière et on dit, voilà, comment vous allez ? Moi, je vais bien, tout va bien. Salut, Sombra, ça va ? Ça va ? Moi, ça va aussi. voilà, bon ben voilà, ok, c'est fini. Et Jésus, il n'a pas la possibilité de venir effectuer un travail en profondeur. Lorsqu'on se met à nu devant le Christ, ça veut dire aussi des fois se mettre à nu avec des frères et des sœurs en qui on a confiance. En qui on a confiance. N'allez pas crier à tout va toutes vos problématiques psychiques parce qu'en fait, malheureusement, quand on a une information sur quelqu'un, ça nous arrive à tous ensuite d'aller raconter aux autres ce qu'on a comme information sur tel ou tel et on crée un lieu de médisance au lieu d'être un lieu de bénédiction, un lieu où on va faire, où on va prendre soin de la personne, en fait, où on risque. Donc, n'allez pas dire tout à tout le monde, mais dans des lieux qui sont sécurisés avec des personnes où vous sentez en vous-même que vous êtes en sécurité, allez-y, dites. chaque dimanche à l'issue du culte, dans la petite salle-là, il y a Laurence et il y a Thévy, ils prennent du temps avec tous ceux qui ont besoin. Ça se fait juste dans cette intimité de cette petite pièce-là. T'as besoin, tu sens au fond de toi qu'il y a un truc qui est déréglé. Il y a le Seigneur, il te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vas-y, va voir ton frère et va voir ta sœur. et dis-leur, décharge-toi sur Christ avec eux. Ils vont t'aider à sortir le fardeau qu'il y a sur tes épaules. Parce que des fois, on ne voit pas tout à fait le fardeau, on ne voit pas tout à fait le démon qui cherche à nous meurtrir. D'accord ? Donc là, cet homme-là, il est pris par le démon, il court vers Jésus, il dit à Jésus, que me veux-tu, fils du Très-Haut ? Il ne l'appelle pas Jésus en tant que tel, il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth. Il fait une confession sur qui est profondément Jésus, quel est le nouveau nom de Jésus et le fait de prononcer, paf, ça a un impact. Il est obligé d'être en vérité. Et alors, Jésus accomplit le miracle. Il chasse le démon, les démons en fait, parce que si c'est légion, c'est un territoire qui est occupé par l'armée romaine. Donc, il y a un certain nombre d'images qui sont liés à la culture de l'époque et à cette colonisation par l'Empire romain. Et donc, l'ensemble de ces puissances spirituelles, Jésus va pouvoir les extraire de cet homme. Frères et sœurs, Jésus, il veut extraire de vous ce qui n'a pas sa place en fait en vous. Dieu, il a fait de vous des créatures merveilleuses, admirables. Il a fait cette terre merveilleuse et admirable. Et pourtant, il y a un ennemi qui vient et qui nous dit cette terre, elle m'appartient. Il y a un ennemi qui vient et qui dit un tel ou un tel, il m'appartient. cette personne-là, elle est à moi. Mais Dieu, c'est lui le vrai propriétaire de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Ce n'est pas l'usurpateur. Ce n'est pas l'usurpateur. Alors, donc, Jésus, reconnu par cet homme-là comme fils du Très-Haut. ça signifie quoi ? Un, il y a un vrai lien entre Dieu et Jésus. Il est le fils. Et donc, par ce nouveau nom qui est donné, on ne le reconnaît pas uniquement comme un fils humain fait de chair, mais un lien particulier avec le Dieu unique. Donc ça, c'est une parole évidemment que les charnellement ou même intellectuellement, si on est juste avec notre intellect humain, on ne peut pas saisir. Si vous discutez avec des gens d'autres croyances, ils vont vous dire si Dieu il est un, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc là, premier élément, Jésus, il est fils de Dieu. Deuxième élément, c'est du Très-Haut. Et ce terme là, il vient à signifier évidemment, vous pensez souvent, on dit pour parler du royaume de Dieu, on parle du royaume des cieux et on donne comme ça un regard sur quelque chose de transcendantal, quelque chose de au-dessus de nous. Et quand on reconnaît que Jésus il est fils du Très-Haut, on lui dit tu es au-dessus de moi. ça veut dire que ce que tu peux faire et bien c'est plus fort que moi ce que je peux faire mais même ce que tu penses ce que tu projettes de faire ce que tu vas pouvoir dire c'est au-dessus de moi. Et ça veut dire que quand on reconnaît qu'il est fils du Très-Haut alors fils normalement ça a tendance à rabaisser là quand on le reconnaît comme fils du Très-Haut ça veut dire qu'on se retrouve dans une position finalement d'infériorité une position de soumission à lui. Que me veux-tu fils du Très-Haut ? Est-ce que Thomas tu veux bien nous mettre Luc chapitre 1 s'il te plaît et ce sera le deuxième et dernier ou peut-être non peut-être qu'on lira encore un autre texte Luc chapitre 1 verset 26 à 35 6 mois plus tard Dieu envoyait l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph un descendant du roi David cette jeune fille s'appelait Marie l'ange entra chez elle et lui dit réjouis-toi toi à qui Dieu a accordé sa faveur le Seigneur est avec toi Marie fut profondément troublée par ses paroles elle se demandait ce que signifiait cette salutation l'ange lui dit alors n'aie pas peur Marie car Dieu t'a accordé sa faveur voici bientôt tu seras enceinte tu mettra au monde un fils tu le nommeras Jésus on s'arrête là deux secondes juste sur ce verset 31 là vous avez bien entendu l'ange dit à Marie tu le nommeras Jésus son nom c'est Jésus Dieu sauve d'accord verset suivant il sera grand et il sera appelé fils du très haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge l'ange lui répondit l'esprit saint descendra sur toi et la puissance de Dieu très haut te couvrira de son nom c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu merci Thomas vous voyez c'est extrêmement intéressant c'est à dire que l'ange il vient un annoncer un miracle à Marie qu'elle va être enceinte alors qu'elle est vierge il lui dit comment elle doit le nommer quel va être son nom Yeshua et qui est un prénom qui est répandu à l'époque Josué qui va conduire les hébreux en terre promise c'est le même prénom Josué c'est un prénom qui est courant mais qui veut dire Dieu sauve donc qui est un prénom qui a quand même de l'importance il vient signifier une vraie mission et pourtant le verset 32 nous dit on l'appellera non pas Jésus Dieu sauve on l'appellera pas Emmanuel Dieu avec nous pourtant Esaïe avait prophétisé qu'il s'appellerait Emmanuel on l'appellera fils du Très Haut et vous voyez il y a cette question de ok moi je suis le on nous l'église on est le on là on l'appellera fils du Très Haut comment est-ce que ce Jésus on entend tous le nom de Jésus régulièrement il suffit de faire un peu d'histoire en 50 avant Jésus-Christ en X années X siècles avant après Jésus-Christ ok on est passé dans un temps de chrétienté où le nom de Jésus il a marqué notre histoire et il marque encore aujourd'hui et puis on se déplace dans l'espace public et on voit des lieux et on voit des lieux où on va adorer Jésus on va aller dans des lieux où on va avoir peut-être des croix avec un crucifix avec un Christ en croix dans certaines rues à Mantes-la-Jolie je ne sais pas s'il y a des crucifix je vous avoue que je n'ai pas fait attention mais je me souviens quand j'étais pasteur à Noisile Sec 93 banlieue petite couronne proche de Paris et bien il y avait encore des crucifix en tout cas au moins un je regarde vers Isabelle j'en repère un très bien à côté de la grosse cité le long dos de Noisile Sec et ça fait partie ce Jésus de l'espace public oui mais comment est-ce que ce nom de Jésus il devient pour l'église et donc pour vous fils du Très-Haut quelle est l'autorité que vous reconnaissez à Jésus de Nazareth est-ce que c'est juste un super enseignant de il y a 2000 ans un gars qui possiblement a fait quelques miracles bon après la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui aujourd'hui on compte beaucoup plus sur ce que on fait dans les hôpitaux ou est-ce que cet homme de Nazareth et bien je le reconnais aujourd'hui en 2024 comme fils du Très-Haut frères et sœurs deux exemples encouragements pour moi d'abord il y a notre sœur Ida qui est là Ida tu veux bien te lever je suis désolé je te fous la honte Ida c'est une paroissienne d'ici du temple qui était là il y a quand même pas mal d'années je t'affiche à fond Ida je suis désolé Ida elle a pris contact avec moi merci je te laisse te rasseoir merci elle a pris contact avec moi il y a quelques semaines parce que malheureusement son époux est décédé c'était dur que la fin de vie de l'époux d'Ida et en même temps moi j'ai été frappé pendant les échanges qu'on a pu avoir avec votre sœur Ida tous les échanges qu'on a pu avoir avec elle c'est-à-dire qu'elle m'a dit pendant plusieurs années je ne suis plus retourné à l'église et je ne sais pas pourquoi en fait j'aime cette église de Mantes ce temple réformé mais finalement le quotidien font que bon je pensais à vous mais je ne venais plus et là je suis reconnaissante pour Jean-Claude parce que à travers finalement son décès je reprends contact et j'ai un petit peu honte je t'affiche à fond je suis désolé secret pastoral là je suis complètement à la ramasse excusez-moi les frères et sœurs c'est pas une bonne manière d'accueillir quelqu'un normalement pour la première fois depuis longtemps mais elle m'a dit j'ai un peu honte d'avoir pendant trop d'années abandonné l'église du Seigneur mais je suis reconnaissante aussi parce que c'est comme un dernier cadeau que mon mari me fait de me permettre de retrouver le chemin de son église de notre Seigneur et ça pour moi vous voyez c'est de l'ordre du miracle merci pardon déjà d'avance Vanessa si elle écoute la prédication pardon à partir de à partir de quel moment on accepte que ce Jésus qu'on a peut-être entendu pendant longtemps qui a été Seigneur de notre vie pendant un certain temps ou peut-être qu'on a grandi dans une famille où on confessait que Jésus était Seigneur mais finalement et bien le temps fait son effet les sollicitations les sur-sollicitations à droite à gauche font que et bien on prend un peu de distance et c'est pas mal Ida elle est pas partie de l'église parce que elle s'était engueulée avec Oela je fais exprès c'est juste parce que vous êtes pas de la même génération dans l'église donc tu connais pas Oela tu vas la découvrir et mais il y a un moment où ce Jésus de Nazareth ce fils du Très-Haut aujourd'hui il est encore présent et il nous met des situations pour pouvoir revenir et confesser cette autorité deuxième et je vais m'arrêter là-dessus deuxième élément Steve nous a dit aujourd'hui c'est le dimanche de l'église persécutée la semaine dernière non il y a deux semaines on avait salé un chrétien yéménite qui est venu un musulman converti à Christ concrètement il vit des choses qui sont extrêmement difficiles on a vu des photos aussi où il s'est fait vraiment battre et là le fait de le voir debout guéri en tout cas pas blessé vraiment c'est encore là pour moi c'est un témoignage pourquoi est-ce que tant de gens sont prêts à vivre le martyr pour Christ si Jésus de Nazareth c'est juste un enseignant éventuellement un thomaturge qui fait des guérisons d'il y a 2000 ans je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui seraient capables de donner leur vie aujourd'hui de donner leur propre vie mais aussi d'accepter un système mafieux ou vraiment un système du terrorisme d'accepter que leur propre famille perde leur vie à cause de ce nom de Jésus à cause de cette position qu'aujourd'hui encore en 2024 il peut être le fils du Très-Haut je m'arrête là j'avais quand même un dernier un dernier petit passage et peut-être ça sera notre notre encouragement c'est dans Jean chapitre 1 et ça sera vraiment mon mot de la fin la parole au commencement était celui qui est la parole de Dieu il était avec Dieu il était lui-même Dieu au commencement il était avec Dieu tout a été créé par lui rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui en lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes la lumière brille dans les ténèbres les ténèbres ne l'ont pas étouffée un homme paru envoyé par Dieu il s'appelait Jean il vint pour être témoin de la lumière afin que les hommes croient par lui il n'était pas lui-même la lumière mais sa mission était d'être le témoin de la lumière celle-ci était la véritable lumière celle qui en venant dans le monde éclaire tout être humain celui qui est la parole était déjà dans le monde puisque le monde a été créé par lui et pourtant le monde ne l'avait pas reconnu il est venu chez lui les siens ne l'ont pas accueilli certains pourtant l'ont accueilli écoutez bien à tout cela il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu on pourrait dire aussi du coup enfant du très haut frères et sœurs ce n'est pas par une naissance naturelle ni son impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus mais c'est de Dieu qu'ils sont nés Christ il est le fils du très haut ce Jésus cet Emmanuel et ça il avait prophétisé qu'il s'appellerait Emmanuel l'ange Gabriel nous a avait signalé à Marie qu'elle devait l'appeler Jésus finalement à quel moment vous confessez que Jésus il devient fils du très haut sachez juste que lorsque vous commencez à dire que Jésus il est pour vous le fils du très haut que vous vous retrouvez en situation de vulnérabilité que vous êtes dans un une attitude vous allez vous retrouver dans une attitude où Dieu il veut faire une guérison en vous où il veut chasser ce qu'il y a à chasser où il veut nettoyer ce qu'il y a à nettoyer le risque qui est le vôtre outre le fait que ça ça ébranle un peu que ça déstabilise un peu c'est que comme nous disait l'évangile selon Jean vous deveniez aussi vous des enfants de Dieu à celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende la parole donnée à l'église tout entière Amen 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 Amen